Enfin bref, maintenant qu'on est en système de points et tout, j'allume la VOD. Salut à vous ! C'est les qualifications de la Trackmania Cup, je ne fais jamais ça normalement, mais cette année j'ai décidé de tenter de faire un multiplex, un multipof des qualifications. On a plusieurs serveurs qui sont setup et on est en train de se connecter pour aller voir chacune des personnes pour leur petite performance. Mesdames et messieurs, ici vous avez, je vais vous présenter déjà le système de points pour ceux qui ne sont pas du tout au courant. Alors, sur les premiers serveurs ici, vous avez énormément de gens, d'ailleurs je ne sais pas combien il y a de lignes, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas combien il y a de personnes par serveur environ, mais attends. En gros le système de points est très simple, c'est écrit ici en tout petit, mais peut-être que vous le voyez, je ne sais pas. On va essayer de zoomer un petit peu, voilà. En gros vous avez, le premier gagne 75 points, le deuxième gagne 60 points, ensuite... Ah ! Au secours ! Attendez, excusez-moi parce que la feuille est énorme, du coup c'est vrai que zoomer ça a fait un petit peu bugger le truc. Donc 75 pour le premier, 60 pour le deuxième, ensuite 49, 41, 36, 32, 28, 25, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et ensuite, tous les gens qui finissent la carte après ce type-là gagnent 5 points. C'est-à-dire qu'après ce n'est pas 0, c'est 5, puis 5, 5, 5, 5, 5, 5, jusqu'à ce que tout le monde termine. Donc personne ne gagne 0, sauf si vous ne finissez pas la carte dans le temps imparti, parce que je vous rappelle qu'une fois que le premier finit la carte, vous avez 30 secondes pour finir, sauf sur Pathfinding was taken to, où vous avez 90 secondes. D'accord ? Donc voilà, je crois que c'est assez simple. On a un warm-up et 4 rounds par map, donc sur 3 maps. Voilà, ça va aller assez vite, vous allez voir, ça va vraiment aller assez vite, ça va être assez rapido, vous allez voir. Et pourquoi ces chiffres-là ? Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. En fait, tous les ans, on fait quasiment les mêmes règles, il y a très peu de choses qui ont changé. Là, on est en round, c'est-à-dire que ça va fonctionner comme ça. En fait, au bout des 3 cartes, c'est celui qui a le plus de points, enfin c'est les 60 premiers qui ont le plus de points qui passent au round d'après. C'est la même chose pour le round numéro 2. Sur le round numéro 3, on passe à 5 rounds par map au lieu de 4 rounds par map. Et à partir du round 4, on a pareil, pardon, excusez-moi, mais c'est à partir du round 5 qu'on verra demain, que là par contre, on a le mode coupe. Le mode coupe que vous connaissez, qu'on réexpliquera demain, où on aura un warm-up, 5 rounds. Et en fait, c'est un mode coupe sur plusieurs maps, c'est jusqu'à ce que quelqu'un ait 100 points, passe finaliste et passe premier une fois, mais je vous rappellerai tout ça demain. Donc voilà, évidemment, évidemment, évidemment. Je ne trouve pas Carl et Bren sur le Google Doc, ils ont un pseudo spécial où je suis nul en recherche. Alors oui, en fait, les pseudos que vous voyez ici, ce n'est pas les pseudos des gens in-game, c'est leur Login Mania Planète. Typiquement, pour Carl Junior, c'est Lil Carl 96. Voilà, ça c'est son Login Mania Planète. Pour Bren, c'est 7 voix. 7 V-O-I-X. Donc, il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à suivre ce multiplex et on vous donnera les informations. Mais voilà, il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas le pseudo in-game qu'ils ont en Login Mania Planète. Donc voilà, c'est le cas de vraiment beaucoup de gens. Donc voilà, OK ? Donc comme ça, vous avez les informations. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Ça commence bientôt parce qu'on commence à 19h et il est 54. Il est 54, donc ça va aller assez vite tout ça. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Je suis très content. Et voilà, je suis extrêmement content. On va faire le petit truc de remerciement des partenaires. Bien sûr, vous le savez, la Trackmania Cup, c'est un événement qui coûte cher. Enfin, pas organisé forcément sur Internet. Mais en tout cas, pour avoir une finale dans une salle, c'est des événements qui coûtent cher. Il y a des sponsors qui nous font confiance et qui nous soutiennent. Et pourquoi la vidéo s'est arrêtée ? Aucune idée. Je ne sais pas. Hop, on la relance. Ses partenaires sont LDLC, Nadeo, Twitch et Feed. Et en partenaire secondaire, OVH qui nous fournit les serveurs. Merci beaucoup à eux. C'est des gens sans qui on ne pourrait tout simplement pas faire l'événement. Et c'est vrai. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, vraiment, il n'y aurait pas de Trackmania Cup, je vous le dis. Donc, merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé l'événement. J'ai fait un petit peu des tweets par rapport à ça. J'ai fait un tweet sur Nadeo. J'en ferai d'autres, bien sûr, pour les autres partenaires. Voilà. Il fait chaud. J'ai chaud. Mais merci beaucoup, en tout cas, à eux pour l'organisation. Au sujet des maps. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les maps. Quelles maps seront jouées ? Vous le savez peut-être. Oui, vous le savez peut-être. Pourquoi vous le savez peut-être ? Oui. Eh bien, vous le savez peut-être parce que j'ai posté un tweet hier soir. Et comme tout le monde me suit sur Twitter, j'ai posté ce truc-là. J'ai dit tout est fin prêt pour ce soir. Et moi, j'ai préparé mes petits papiers que seul un admin et moi pouvons lire. Je vous tease un peu. Bonne chance à vous toutes et à tous. Entraînez-vous bien. La qualification commence à 19h en stream. J'ai posté ça hier et en fait, je le fais chaque année. J'ai flouté un petit peu et je vous ai montré les maps. Alors, il y a des gens qui ont commencé à deviner. Ils se sont dit, là, vu que c'est flouté comme ça, c'est sûrement ces maps-là. Là, vu qu'il y a un truc jusqu'au bout, là, pas jusqu'au bout. Et là, à moitié, je peux deviner que c'est cette map-là ou quoi. Donc, voilà, je sais que certaines personnes ont trouvé certaines cartes. D'autres, on n'a rien trouvé du tout. Mais si vous avez trouvé, tant mieux pour vous. Vous avez peut-être pu vous entraîner pour le round numéro 4, bien sûr. J'ai quand même mis quelques petits indices. Notamment, Pathfinding was taken le round 2. Et TLBR qui apparaîtraient au round numéro 4. Et ensuite, le round 5 et le round 6. Donc, les deux derniers qui sont ici en bas. Ce sera le mode coupe. Donc, c'est jusqu'à ce que ça s'arrête. Comment ça, mon micro est faible ? Non, non, ça va. Le son de mon micro, normalement, est nickel. Par contre, la musique est peut-être un peu forte. Mais normalement, il n'y a pas de... Ah, non, c'est vrai qu'il est un petit peu faible par rapport à d'habitude. My bad ! My bad. Le map-pool n'est pas différent sur chaque serveur. Ah, ben ça, ce serait un peu injuste. Ça voudrait dire que tout le monde n'est pas à égalité. Donc, non, évidemment, le map-pool, c'est le même. Le map-pool, le map-pack. Alors, Exakil n'est pas là. Ayako est à Londres. Yes, yes, OK, pas de problème. Non, non, pas de problème. Merci pour les infos. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est sur Twitter. Bien sûr, vous avez les informations. Moi, je me suis régalé à faire le petit map-pool. Il y en a qui ont trouvé certaines maps. D'autres qui ont pensé trouver certaines cartes. Alors, j'espère que vous n'avez pas tous suivi... J'espère que vous n'avez pas tous suivi les suppositions de certains. Parce que personne, personne n'a trouvé le map-pack complet et exact de la Trackmania Cup. Donc, voilà. J'espère qu'il y en a qui ne vont pas être surpris en mode... Ah, mais moi, je croyais que c'était ça parce que j'avais vu un mec sur Twitter faire ça et tout. Donc, voilà. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous lisez, de ce que vous voyez. Voilà. Bref, dans tous les cas, on va bientôt commencer. Il est 18h57. Il faut que tout le monde se connecte à son serveur. Alors, vraiment, vous n'avez plus que quelques instants, 5 à 10 minutes, pour vous connecter sur vos serveurs. Hop. Hop. Voilà. Donc, euh... Connectez-vous sur vos serveurs, pardon. Et on va bientôt commencer le premier round de qualification. Ça va aller très vite. On ne va pas pouvoir suivre tout le monde. C'est maintenant l'annonce de Bren ZT champion et Carl ZT vice-champion. Ah non, non, bien sûr que non. Alors, ce soir, on va s'arrêter après 4 rounds, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire round 1, 2, 3 et 4. Et, euh... Et en gros, demain, on fera round 5 et 6. Et au bout du round 5 et 6, on saura qui va à Toulouse se qualifier. Donc, voilà, ce sera hyper intéressant. Sachant que demain, on aura aussi le reveal. Je vous montrerai quels sont les défis. C'est-à-dire les défis qu'on a mis pour les finalistes. Excusez-moi, je suis en train de faire 10 000 trucs en même temps. Je suis vraiment désolé si j'ai du mal à parler. Parce que je fais vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec ce dont je parle. Donc, on a fait des défis pour les finalistes. Vous le savez, la Trackmania Cup est aussi, avant tout, un spectacle. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Et vous aurez donc la possibilité de voir quels sont ces défis demain, samedi, à partir du moment où on aura les gagnants. Donc, pas avant la fin, évidemment. Et voilà, quoi d'autre ? Ce soir, à 20h ! Ce soir, à 20h, vous aurez les places réouvertes sur le site, sur racheterdesplaces.fr. Vous aurez racheté des places pour Toulouse. Il y a des covoiturages qui s'organisent. Vous avez un channel spécial sur le Discord Zerator, disponible sur la chaîne Twitch, qui comporte beaucoup de gens, etc. Donc, c'est sympa. Vous êtes déjà très nombreux. Vous êtes plus de 33 000, 34 000 personnes. Ça n'a même pas commencé. Sachant que c'est le premier jour. Je vous le dis, c'est le premier jour. On s'arrêtera après 4 tours. Et c'est demain que reprendront les qualifications. De toute façon, tout ça, vous l'avez vu. Vous avez le programme sur zerator.com, sur la programmation du site. Demain, ça reprendra à 17h. Soyez à l'heure. Demain, c'est 17h jusqu'à minuit environ. Quasiment minuit. Donc, formidable. Formidable, formidable. Bon, dans tous les cas... Mais si. Attendez, on est en train de se positionner sur les serveurs. Attendez. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire un truc juste... Parce qu'il faut que... Voilà, on a plusieurs PC à gérer en même temps ici. Voilà. Truc. Donc, prends-en une. Prends-en une, débranche et go. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici en régie, en backstage. Notamment la Genf, mais aussi plein d'autres gens. C'est une centaine de personnes qui bossent en backstage derrière. Les admin serveurs, les programmeurs de Trackmania. Voilà, tout. Il y a vraiment beaucoup de gens derrière en backstage. Mais voilà, c'est vraiment énorme. Merci à eux de m'aider à préparer cette petite soirée. qui est une première, encore une fois. Enfin bon. J'aime ça. Il y a combien de places à Toulouse ? Du coup, à 20h. Alors, normalement... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois qu'il y en a entre 800 et 1000. Je ne connais pas le chiffre exact. Donc, voilà. OK. Alors, on va bientôt lancer. Ça va bientôt démarrer, mesdames et messieurs. Ça va être le premier match, mesdames et messieurs, qui va se lancer très, très bientôt, là, tout de suite. Et je peux vous dire qu'il y a à peu près une centaine de joueurs par serveur. Donc, il y a 2000 joueurs environ. Il n'y a jamais 100% des gens qui viennent. En général, on est de 40 à 60% de joueurs présents. Je sais, c'est peu. Mais c'est comme ça. Vous avez ici, Kenny. Vous avez, en bas à droite, Sardoche. Vous avez Révolution. Et ici, vous avez Ciremix. Voici sur qui on se focus. Cela dit, Révolution va sûrement switcher. Et passer sur quelqu'un d'autre. C'est un peu moins évident en termes de level. Mais en tout cas, vous avez ces joueurs-là. On va mettre le son de Trackmania tout de suite. Sachant que c'est le son que vous aurez de cette pauvre-là. Celle de Sardoche. Donc, vous pouvez un petit peu regarder différentes... Ah, on a Schultz aussi qu'on pourra suivre, c'est vrai. Schultz, il faudra qu'on cherche. On a Juice, normalement, qui va apparaître ici, en bas à gauche, il me semble. Puisqu'il est sur le serveur de Révost, je crois. Ou alors non. Mais c'est Juice.zt, son pseudonyme. Il faut qu'on le trouve et ensuite, on ira le spec directement. Mais voilà, il est là, 63e. On l'a vu. C'est magnifique. Non, je ne vais pas la voix qui part en couve. Vous ne s'en faites pas. Il n'y a pas de problème. Oui, on a le droit de montrer Sardoche, évidemment. Ah, je crois que c'est parti sur ce serveur-là, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va rester sur cette scène, finalement. J'ai l'impression que c'est pas mal. Moi, je pensais faire une scène par un. Mais on peut rester sur cette scène-là. On peut complètement rester sur cette scène-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, mesdames et messieurs, j'ai l'impression que c'est donc... Quel POV qui est parti ? Ah, c'est celle-ci. Tout simplement. On peut faire un par un ou pas, d'ailleurs. Mais ça commence côté Sardoche. Ça va commencer côté Juice. Ça va commencer aussi bientôt côté Kenny et Sirémix. Donc, voilà, Schultz est sur le serveur de Kenny, on me dit. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Ça va commencer. OK, c'est le warm-up. C'est le warm-up côté Sardoche. Ça y est, c'est le début de la ZRT Trackmania Cup 2018. C'est maintenant, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est super. C'est génial. Multiplex, sans E, évidemment. Espèce d'idiot, Zerathor. Hop, on y est. Donc, voilà le warm-up sur ce jeu. Sur ce premier jeu. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Paf. On va faire ceci. Pourquoi ça n'affiche rien ? L'angoisse. Angoisse. Ah, c'est dommage, il y a tout qui fonctionnait. Ah non ! Ah, voilà. Formidable. Donc là, on est sur le point de vue, excusez-moi. On est sur le point de vue de Sardoche actuellement, qui est en warm-up. Il a commencé. Il vient de commencer à peine sa run. Donc, pas de panique. Le warm-up, c'est évidemment le tour de chauffe, comme vous le savez. Et on est sur cette première carte. Première carte, c'est Saucisport Végétal. Saucisport Végétal. Bon, à ceux qui demandent les POV et tout, n'hésitez pas à leur expliquer pourquoi on spectate pas forcément tout le monde. Donc, je vous rappelle, il faut faire top 60 pour gagner et se qualifier au tour suivant. Sachant qu'en gros, par personne, il y aura une quarantaine, cinquantaine de personnes éliminées. Le warm-up se termine, mesdames et messieurs. C'est parti pour le premier round. Sachant qu'évidemment, normalement, je vais me rétrécir un petit peu. C'est vrai que je suis beaucoup trop gros. Attention, maigrir en direct, c'est possible. Paf. Merde ! J'ai fait Nymp. Réapparaît ! Vous avez Juice qui est parti ici également. C'est une catastrophe. Vous avez les deux warm-up là-haut. Pourquoi ça se lance pas ? On n'a plus l'image avec Sardoche. Mais bon, vous avez Juice ici en tout cas. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais bon, ça va revenir. Voilà, ça revient. C'est excellent. Formidable. On les a, on les a, on les a. C'est formidable. Alors, on a Sardoche ici. Je ne sais pas en quelle position. Il est 21e. Non, il est 8e actuellement sur son POV. Il va falloir que je me... Il va falloir que... Putain, c'est petit, c'est petit pour moi. Les 4 POV, mais ça va le faire. Sardoche qui donc va arriver. Alors, bien sûr, normalement, en tout cas pour Sardoche, Kenny et Ciremix, on est quasiment sûr de passer ce tour. Il ne s'agit pas de ça. Ça va être plus sur Juice que j'ai envie de me focus parce que Juice qui est beaucoup moins entraîné que les autres et qui a beaucoup moins joué ces derniers temps. C'est plus sur lui que j'ai envie de m'attarder. Sardoche qui termine ici, là-bas, excusez-moi, dans le top 10. C'est parfait. Quelle est la position finale de Juice ? C'est 14e. Donc, mesdames et messieurs, tant que dans le classement général, on est au-dessus de la 40e place, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Kenny est en train d'arriver ici, en haut à gauche, mesdames et messieurs. Il est en train d'arriver ici, en haut à gauche. Et je vous rappelle que vous avez le son de cette POV, là. Kenny, combien tième Kenny ? Neuvième Kenny. Je vous rappelle que tous ces joueurs stream, bien sûr. 40e, pas 60e. Ah oui, 60 ! Je dis n'importe quoi encore. Putain, excusez-moi, je m'embrouille dans les chiffres. Donc, pardon, il faut être moins de 60e pour passer. Je suis désolé. C'est quoi le map pack ? Ah ça, j'en ai parlé sur Twitter. Merci à tous. Ciremix qui finit 5e. Voilà, on voit des gens. On voit Icorp, Silver qu'on avait vu. Il y a certains pseudos qu'on voit, évidemment. Ok, alors qu'on va switcher. On va peut-être passer sur une autre POV, sur celle à la place de Ciremix. On va peut-être aller voir Etoile. Où en est Etoile, ça pourrait être pas mal. Pour les grands joueurs, on les verra après. Merci beaucoup pour toutes les donations, etc. Je regarderai tout ça après. Merci beaucoup pour votre générosité. Ok, c'est parti pour le deuxième round. Pour beaucoup de joueurs déjà, on a Sardoche qui va bientôt arriver ici. C'est bien parce que les serveurs sont assez asynchrones en termes de départ. Sardoche qui est un petit peu raté, qui a touché ici. Tout va bien, on est en train de se connecter sur un autre serveur là-haut pour aller voir où en est Etoile de sa performance. Cette map saucisport végétal terminée. Huitième. C'est Juice ensuite qui va arriver. Attention, vous n'avez pas raté cette roue libre. Ce n'est pas raté visiblement. Pour Juice, il n'y a pas de problème. On arrive 22e, mais c'est suffisant. 22e, c'est suffisant pour passer au tour d'après. Donc c'est absolument nickel. Kenny en haut à gauche, que vous voyez. Hop, ça prend le cut. Aucun problème pour Kenny. Ça grille pas mal de monde. GG à lui. Choc de Keynes. Un petit peu de choc, mais ce n'est pas grave parce qu'il suffit juste d'être dans les 60 premiers. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, tous ces joueurs sont largement en place. Il n'y a aucun problème. On voit même, on s'aperçoit un petit peu que les classements évoluent sur chaque serveur. On a Scrappy qui est premier, Happens, etc. Et Kenny qui finira 31e. C'est suffisant. Alors que là, on voit Ryukas en haut qui ne terminera pas. Ok, on va passer au round suivant. C'est Sardoche qui commence le round suivant ici. Ici, vous voyez qu'on a Cap, Aedra. Et là, on a tous ces joueurs qu'on avait vus dans les modes round. Le fameux CP Sardoche, il arrive 8e. Le serveur de Juice qui suit juste à côté, juste ici. Pendant ce temps-là, on va voir la pauvre de Shones aussi qu'on va aller observer. Peut-être à la place d'un Sardoche limite puisqu'il va rediffuser aussi sur YouTube. On ne va peut-être pas spoiler tout son résultat. Mais on va aller vous voir Shones à la place de Sardoche à la limite. Alors que pendant ce temps-là, eh bien oui, nous avons Etoile, Kenny et Juice. On va rester sur ces éléments-là pour l'instant. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je regarde un petit peu de chaque côté. Mais c'est vrai que... Attendez, mais je sais ce que je vais faire. Je vais me faire un truc. Hop. Hop. Et on va faire ça. Ah, voilà, nickel. Ça, je peux cast ici. Ah, super ! J'ai le truc en grand, sur un grand écran en retour. Ça, c'est formidable. C'est beaucoup mieux. Alors, voyons. En tout cas, ça marche très bien, ce multi-pov. Moi, je suis très content. Ça ne se voit pas. Ça ne paraît rien pour vous. Mais moi, je suis très content. Le pov de Karl. Alors, bien sûr, les joueurs comme Karl et les grands joueurs dont on sait qu'ils se qualifieront au round 1, on ne les verra quasiment pas à ce round-là. Ce n'est pas le but. Le but, c'est bien sûr de se concentrer sur des joueurs qui pourraient faire une contre-pair, etc. Même si sur le round 1, je pense qu'on pourrait quand même y aller. C'est dur à suivre, non ? C'est dur à suivre, mais ce n'est pas très grave. Parce qu'en fait, vous, vous suivez le joueur qui vous intéresse. Et moi, j'essaie de commenter ce qui se passe. Alors que je vois qu'ici, Sardoche repart sur le troisième et dernier round, normalement. Non, quatrième et dernier round, my bad. Merci beaucoup pour le host, Bauer part en live. Quatrième et dernier round pour Sardoche. Quatrième et dernier round pour Juice également, qui s'est lancé juste ici. Sardoche dans le virage de la mort. Il est près de ses joueurs. Est-ce que sur le serveur de Sardoche, on pourrait aller m'appuyer sur le petit 2, là, pour avoir les pseudonymes ? Euh... Voilà. Voilà, super. C'est top. Ok, donc Sardoche qui est troisième. Troisième actuellement sur ce serve. Très, très bien placé. Kenny, très très bien en place, là-haut, avec Etoile également. Ils ne sont pas sur le même serveur. Là, c'est des serveurs différents que vous voyez. Serveur 16. Serveur 19, je crois. Serveur 2. Sardoche qui est arrivé dans les 4 premiers. On a Juice qui va faire sa ligne d'arrivée aussi. Il faut jouer safe, évidemment. Alors qu'on va changer de map sur le serveur de Sardoche. On va assister à la deuxième carte. Personne n'est au courant des maps, à part les gens qui ont réussi à faire des petites enquêtes. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Ça va changer de map côté Sardoche. C'est passé pour Juice. Juice qui est combienième dans le classement actuellement ? Si je me pousse, on le verra peut-être. Ah, mais là, on voit 90e. Parce qu'évidemment, ça a switché. Kenny qui est 10e dans le classement. On le voit un petit peu à droite. 14e pour Etoile. Donc ça se passe très très bien pour l'instant pour ces joueurs. Ok, changement de map pour le serveur de Sardoche et pour le serveur de Juice. Normalement, on passe sur Irrévocable V2. C'est Sardoche qui va inaugurer. Puisque bien sûr, c'est le serveur qui a le plus d'avance. Je vous rappelle qu'il y a 3 maps seulement. Et au bout des 3 maps, c'est ceux qui ont le plus de points qui passent. Ensuite, il y aura une petite pause d'une demi-heure. Puis encore des rounds. Puis une pause d'une demi-heure. Puis encore des rounds. À chaque fois, il y aura une petite demi-heure de pause. Et c'est donc Irrévocable V2. Irrévocable V2 qui va être lancé. Attendez, je vais juste... Hop, voilà. On va faire ça. Ça. Et je vais peut-être faire ça. Je vais me mettre là, voilà. Je suis bien ici. Je suis bien ici, je suis content. Pas besoin que je sois énorme. On a cap typiquement sur ce serveur. Sardoche ZT qui est 3e actuellement du serveur. Juice en warm-up. Qui est quand même 28e. C'est écrit sur le classement. 28e. Les serveurs démarrent. Beaucoup de choses à suivre, mesdames et messieurs. Désolé. Mais voilà. Vous êtes extrêmement nombreux. Vous êtes 40 000 à regarder ces qualifications. Je vous rappelle que c'est demain qu'on saura qui va à Toulouse. Demain, à partir de environ 20h, 19h. On assistera au dernier round. Toutes ces infos, vous les avez, bien sûr, sur mon Twitter. Alors, c'est le warm-up actuellement. Merci pour tous les hosts. Merci à Ono qui me hoste. Je vais d'ailleurs mettre une scène où on peut voir les alertes. Puisque pour l'instant, on ne voit rien. Parce que je suis idiot. Et j'avais oublié de le régler. C'est bien dommage. Abruti. Voilà. On y est. On va se mettre... On va les mettre là-haut. On va les mettre là-haut. Voilà, c'est très bien. Paf. Voilà. OK. C'est le warm-up pour tout le monde. On est sur iRevocable V2. On va voir si l'un de ces quatre joueurs... Est-ce que l'un des quatre joueurs... Apparemment, point de style pour Juice. Excusez-moi, je n'ai pas vu. Est-ce que l'un de ces quatre joueurs va tenter le cut une fois ? Franchement, s'il y a un moment où le tenter, c'est maintenant. Vous pouvez aller sur les chats de Juice, Kenny, ou Etoile. Je ne sais pas s'il y a Etoile Stream, mais pour leur dire, là, tu peux tenter le cut. Et Sardoche, si tu m'écoutes... Mais j'espère que tu ne m'écoutes pas, parce que ça te déconcentrerait, Abruti. En plus, non, tu es en train de record de ta VOD, donc c'est sûr que non. Donc là, on peut tenter les cuts. On est sûr de passer. Sardoche, il est troisième dans le classement. Bon, je veux dire, on peut y aller. Alors, Juice, 28e. Kenny, il est 12e. Etoile est 20e. Actuellement, on vous donnera les infos sur Shones une fois qu'on aura les informations. Pour l'instant, je suis en train de regarder. Ouais, Shones est aussi sur le serveur de Sardoche, visiblement. Donc on pourra... Ah non, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais ouais, ok. Je vais vous donner l'info dès que je l'aurai. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est parti pour Sardoche. Très bon, Grasslide. Non, moyen Grasslide, on arrive à 10 secondes. Grasslide, plutôt pas mal pour Juice. Il va falloir reprendre de la vitesse. Ici, le cut pour Sardoche. Est-ce que ça passe ? Ça ne passe pas pour Sardoche, qui va devoir aller en arrière. C'est terrible. Juice, est-ce que ça va passer de ce côté-là ? Juice, ça ne passe pas non plus. Terrible ! Sardoche qui arrive donc au checkpoint. 25e, Juice qui fait le tour. On va voir comment ça se passe pour les autres joueurs. Juice qui arrive. 38e sur le checkpoint. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'on voit Kenny tout là-haut. Est-ce que Kenny va pouvoir passer le fameux cut en terre ? Attention. Oh, il tente le backflip. C'est raté ! Pour Kenny, le joueur algérien avec sa voiture, évidemment. Étoile, pendant ce temps-là, le Grasslide à 10, 410. Les joueurs qui sont sous pression. Sardoche qui prend la safe way de son côté, alors qu'on va voir Juice ici, normalement. Oh, Sardoche qui s'est retourné ! Sardoche qui s'est retourné, c'est terrible ! Safe way, extrêmement safe pour Juice. Il a quand même fait se retourner. Ça joue d'une safeitude ! Je ne vous raconte pas. Mais du coup, ça leur joue des tours parce qu'ils se retournent à des endroits où ils ne devraient pas se retourner. C'est terrible. C'est donc raté pour la plupart de ces joueurs. Kenny ! Kenny qui s'est pris le mur, qui doit restart au checkpoint. Oh là là ! Mais c'est une catastrophe, ce serveur ! C'est raté pour l'instant, pour tous ces joueurs. Sardoche qui arrive sur la fin. Pour l'instant, Sardoche est 40e de sa map. On n'a peut-être pas tenté le cut. 25e pour Juice. Sardoche qui va arriver sur cette fin pour aller chercher quelques points. C'est réussi pour Sardoche. 31e. Juice qui arrive ici. 23e. Meilleure performance que Sardoche. Et oui, parce que ça dépend aussi des serveurs, de ce que vous faites, etc. Kenny qui va bientôt arriver à la fin de cette course, mesdames et messieurs. Kenny, Kenny, Kenny ! Il arrive. 12e ! Il s'est bien rattrapé. Il aura bien gagné de la vitesse, c'est pas mal. Alors que pendant ce temps-là, Etoile est en train de finir sa course. Il est 25e. Donc voilà, évidemment, l'écurie ZT très présente sur cette compétition. Alors que ça redémarre. Pour Sardoche, on a eu un gras slide à presque sub-10, donc qui est pas mal du tout. Etoile qui a complètement raté sa fin. Etoile qui finira en position 26e. Alors que pendant ce temps-là, Sardoche réussit parfaitement ce cut. Enfin, pas parfaitement ce cut, mais en tout cas, il finit 6e. Et ça, c'est plutôt une bonne perte. Juice s'est raté, semi-raté de ce côté. C'est plutôt un bon ratage. Ah, tout sur Sardoche, ça s'est pas retourné. Il va pouvoir faire la transition de checkpoint de manière assez smooth. C'est parfait. Gras slide pour Kenny. Là-haut, Kenny qui passe quasiment en sub-10, également 10.2. C'est pas mal du tout. Sardoche qui arrive au fameux saut de cette carte. Ça ne tente pas le cut, évidemment. Ça prend la safe way. Kenny qui a totalement raté sa transition. Alors que pendant ce temps-là, Juice a dû faire un restart parce qu'il est tombé, malheureusement. Kenny qui passe 25e sur son checkpoint. On va voir le cut de Etoile. Est-ce que Etoile en haut à droite de votre écran va passer ? Réponse tout de suite. 8 étoiles qui semi-passe. C'est plutôt pas mal. Sardoche très très bien placé. Sardoche deuxième dans sa course actuellement. Sardoche qui est sur son deuxième round et qui va arriver sur cette fin. Juice 63e. Ça se passe mal pour le joueur italien. Sardoche qui arrive deuxième de sa course. Pendant ce temps-là, on a Kenny. Kenny qui arrive sur ce fameux saut qui tente le cut ! Kenny qui tente le cut ! Ça passe ! Il ne s'est pas retourné. Il ne s'est pas retourné. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment beau jeu. C'est vraiment beau jeu. Il passe 25e. Mais au moins, il aura fait le beau jeu. Kenny, le joueur français. Incroyable ! Alors que pendant ce temps-là, Juice est en train de terminer sa course. Mesdames et messieurs, Oh, Juice, attention. Il s'est retourné, mais ça va. Ça aurait pu être bien pire. Il termine 36e. Bien joué à lui. Kenny, ça passe. Ça passe moyennement, mais ça passe quand même. On est quand même content. Kenny qui termine... Oh là là, Kenny ! Oh là là, il a fait se retourner à la fin. 19e. Oh mon Dieu ! J'y fais déjà chaud ici, mesdames et messieurs. C'est terrible. C'est reparti pour Sardosh pendant que Etoile est en train de terminer. Sardosh qui passe, pardon, à la transition de terre. Ça se passe assez bien. Ça aurait pu être mieux, mais ce n'est pas catastrophique en termes de transition. Juice de son côté, bas gauche. Ça ne passe pas du tout. Mais il ne préférerait même pas sauter et jouer extrêmement safe. Kenny. Kenny qui arrive au grass slide. Kenny très bon. Grass slide, ça passe sous la barre des 10. 9.8. Évidemment, il est extrêmement devant. Kenny, transition pour le cut. Kenny qui tente le backflip. C'est raté pour Kenny, le joueur français. Sardosh qui arrive. Va-t-il tenter le cut ? Je vous rappelle que Kenny a tenté, bien sûr, le cut. On pourra le noter. Sardosh qui ne tente pas le cut, mais qui... Oh ! Qui a touché ! Mais heureusement, 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 c'est de la merde. Il a dû restart, malheureusement. Ok, Juice qui passe en full safe way. Je vous rappelle que c'est les 60 premiers qui passent, bien sûr. Actuellement, Sardosh 3ème de son serveur. Très puissant comme joueur. Kenny qui fait n'importe quoi, qui part en marche arrière sur la carte. C'est formidable. On n'a que deux yeux, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, des gens qui disent what about brain, Carl Jr. et tout, vous n'en faites pas pour eux. Je pense que ça se passe bien. On vous donnera quand même les infos sur les points à la fin, bien sûr. Ok, Juice, Sardosh, Kenny, ici. Ouais, d'accord, d'accord. Étoile. Peut-être qu'on pourrait passer sur Shones, sur l'écran de Sardosh, histoire d'aller voir un petit peu comment ça se passe pour Shones puisque Sardosh est 3ème. Il est très très bien placé. Pas de problème si on se connecte sur les mêmes serveurs. Il n'y a pas de souci. Donc, pas de problème. Aucun problème. Non, non, mais on se connecte sur le même serveur et on fait un autre spec. Ce n'est pas grave. Alors que pendant ce temps-là, excusez-moi, excusez-moi, Kenny est en train de finir sa course. Toujours 13ème du classement. On va bientôt changer de map, il me semble, puisque... Non, on est au round 4 sur 4 pour Sardosh. Dernier round. Terrible, terrible. Kenny qui a terminé sa map. 13ème du classement général actuellement. Double grassslide, Sardosh et Juice qui sont quasiment en même temps sur le serveur. Juice qui a raté son grassslide, malheureusement. Étoile de son côté qui part et qui arrive 22ème sur cette arrivée. Juice pour la transition. Ça passe. Ok, c'est la meilleure transition et finalement, finalement, ça se passe bien pour Juice. Oh, c'est totalement raté pour le grassslide de Kenny. Là, c'est une catastrophe. Sardosh qui est, lui, bien passé dans la transition des deux et plein, le double ring. Alors que Juice s'est retourné, il doit restart au checkpoint. Malheureusement, catastrophe totale. Je ne sais pas si je peux attraper Shones sur mon serveur. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que non. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Je ne le vois pas. Tant pis. Peu importe. Alors que Etoile, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on peut attraper Shones à la place du serveur de Sardosh ? Ah oui. Pardon. Euh. Hop. Hop. Ah oui. Très bien. Excusez-moi. Il faut que je cherche. Je ne sais pas où il est Shones. Je ne le vois pas. Pendant ce temps-là, vous regardez ce qui vous intéresse, évidemment. Mais attends, il serait vraiment dans les 25 premiers, dans les 30 premiers. Shones, c'est terrible. Quand même pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kenny ? Excusez-moi. Que se passe-t-il pour Kenny ? Kenny. 56e. C'est de la merde. Alors que chez Sardosh, ça va changer de carte, mesdames et messieurs. Shones serveur 8. Ah oui, c'est vrai. Ok. Juste, on va changer de carte. On arrive sur... Ah, Dab. Etude, vous avez une idée. My bad. Dabitude, vous avez une idée. Donc, dernière carte de ce premier round, mesdames et messieurs. Alors que Kenny est 42e. On va jeter un petit coup d'œil au classement avant de quitter la POV de Sardosh. Vous retrouverez tout ça VOD sur YouTube quand le round sera terminé. Mais il me semble qu'il doit être dans les 2-3e. Voilà, il est 4e. Sardosh qui est 4e. Actuellement, on va switcher de POV pour ce serveur. Et on va se diriger vers le serveur de Shones pour voir où il en est. Le joueur de la stream type, bien évidemment, mesdames et messieurs. Alors que pendant ce temps-là, les rounds vont recommencer. On est sur le warm-up actuellement. Le pauvre Kenny, on nous dit dans les oreillettes. La POV de Shones, c'est également la POV du serveur de Juice parce que Juice et Shones sont sur le même serveur. Et donc, on aura une run quasiment en même temps. C'est-à-dire que ces 2 runs-là sont sur le même serveur, très exactement. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Petit ramage qui se rapporte au plumage sur le serveur. Là, c'est intéressant. On est sur le même serveur et on voit pourtant Shones et Juice qui vont être sur le même serve. Ça permet de se donner une idée un petit peu de ce qu'ils peuvent compete l'un contre l'autre. C'est pas mal. Je ne sais pas qui est en haut à droite. C'était Etoile, ouais. Etoile, exactement. On a Kenny. On va rester sur ces joueurs-là jusqu'à la fin de cette carte. C'est la dernière carte, mesdames et messieurs. Donc, voilà. C'est vrai que je pourrais me décaler un petit peu pour qu'on voit toujours les classements. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Attendez, il faut juste que je chope la scène. C'est compliqué, cette histoire. Je vais me mettre ici, très exactement. Ça va être mieux, je pense. C'est mieux que je vais me mettre là, comme ça, vous verrez toujours le classement ici. OK, alors c'est terminé pour le warm-up de Juice et de Shones. C'est en même temps que ça va se jouer, évidemment. Et par contre, c'est vrai que là, on n'a pas le... Ah, parce qu'on vient de s'y connecter. C'est normal. Mais du coup, en effet, ça va être le même serveur, mais je vais rester comme ça quand même. 36e pour Shones, 27e pour Juice. Donc, pour l'instant, les deux joueurs passent. Je vous rappelle qu'il faut être dans le top 60, pour passer, évidemment. Mais voilà. Non, mais vu que c'est le même serve, je vais te remettre au milieu. Je n'ai pas envie de gêner. C'est terrible. Hop là, je me déplace. Je me déplace. Je vais rester là. Je vais rester là. Je vais rester là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il n'y a pas de problème. Ça finit le warm-up là-haut. On a Kenny et Juice sur le même serveur. Pardon. Shones qui s'est un petit peu pris la main dans les bordures. Attention pour la première fin. Juice fin sur ses 4 rounds. Ça se passe très, très bien. Une fin extrêmement safe pour Juice. Shones qui décolle. Shones qui se retourne. Shones qui... Shones qui ne va peut-être pas pouvoir finir. Malheureusement, Juice qui terminera cette carte et qui va aller chercher des points. Il terminera même top 7. Vous le voyez juste ici. Kenny qui termine pendant ce temps-là. 29ème. Shones, il faut qu'il aille chercher des points. Il va chercher des points. C'est très bien. Il est 56ème. Ça permet de faire des points. Je vous rappelle que si vous terminez, peu importe votre position, vous avez 5 points. Si vous ne terminez pas, vous avez 0. Typiquement, regardez le classement. Ici, les premiers ont 400 points environ. Parce qu'on peut gagner beaucoup. On peut gagner, je crois, 75, etc. Donc ça peut aller très vite. Les premiers du serveur de Shones, c'est Revolution, Scrappy, Happens, LK, etc. Mais, voilà. Là, il faut être dans les 60 premiers et typiquement les 60ème à 32 points. 32 points. Voilà, si vous finissez déjà dans les premières positions, eh bien, vous avez des trentaines, des vingtaines, des dizaines de points. Donc ça peut aller extrêmement vite. Etoile a terminé. Etoile, pour l'instant, 16ème. Aucun joueur va être éliminé. Dans tout cas, dans ceux qu'on suit. Pour l'instant, dans les premières phases. 36ème pour Shones. Ah, par contre, il y a la POV de... Ah oui. Ah non, c'est parce qu'il vient de finir. Etoile, on va droit. D'accord, my bad. Kenny, le joueur français. On a Shones et Juice qui sont sur le même serveur. Je vous rappelle, est-ce que Juice va pouvoir... Ok, il a freiné, c'est bien joué. Shones qui part presque dans les choux, mais ça se passe bien. Kenny qui passe presque le cut. Il rebondit. Alors que Shones et Juice, on va les voir, sauter en même temps. Qui va pouvoir finir. C'est parti pour le saut. Ça se passe assez mal pour Juice, mais c'est bien rattrapé. Ça aurait pu être bien pire. Shones qui passe également. Les deux vont passer. Ça s'est bien passé pour Kenny également en termes de safeitude. 11ème pour Shones. 13ème pour Juice. Et tout en haut, Kenny va finir 22ème. Bien joué à lui. Alors que Etoile, de son côté, est parti pour le round 2. Alors que là, on a déjà terminé le round 2, etc. sur tous les autres serveurs. Évidemment. Voilà. Bon. Mais écoutez, ça se passe extrêmement bien pour l'instant. Je suis très content de ce que je vois. Je suis très content que la technique marche bien. On a mis pas mal de temps à setup ce truc et tout fonctionne. Donc je suis très content. J'espère que vous aussi vous êtes content et que vous arrivez à suivre un petit peu ce qui se passe sur cette ZRT TrackPennyacup. Sachant qu'on est sur les phases qualificatives. Il y a 2800 joueurs inscrits et à peu près 2000 joueurs qui roulent actuellement. Donc voilà. On a actuellement Kenny en haut à gauche, Etoile en haut à droite, Juice en bas à gauche et Shones ici en bas à droite. Juice qui a raté un petit peu son entrée sur cette carte. Kenny qui n'est pas sur le même serveur mais qui a lui bien réussi. Il est dixième. Attention, il ne faut pas rater le saut ici. Ça se passe bien pour Kenny. Quoique attention de ne pas avoir trop de vitesse. Shones qui doit faire des marches arrière au milieu de la carte. Alors que Kenny va peut-être passer le cut. Il est à 400. Aïe ! Heureusement, il a bien stab. Ça a failli très mal se passer pour Kenny. Mais au final, il arrive à pas mal récupérer de la vitesse. Il arrive sur le saut final. Kenny, il est bien placé. C'est extrêmement safe. Ouh ! Oh là là, Kenny ! Est-ce qu'il va passer ? Est-ce qu'il passe le saut quand même ? Oui, il passe le saut quand même. Très bien. Ok. Kenny qui termine donc seizième de cette carte. Il est dix-huitième sur 97 environ. Il y a à peu près 100 personnes par serveur. Donc ça serait parti assez bien. Oh ! Shones ! Shones qui a failli tomber. Il faut qu'il aille chercher ses points. On est vingtième pour Juice. On était vingtième il y a deux secondes. Trente-et-unième pour Shones. Dix-septième pour Etoile. Quarante-sixième. Non, plus même pour Kenny. Donc voilà, ça se qualifie. C'est parfait. Et c'est top ! C'est vraiment top ! Bon, en tout cas, quand ça va se terminer tout ça, on fera un point sur les classements, bien sûr, parce qu'après je vous donnerai tout. Ok, c'est le dernier round pour ces deux joueurs et même pour Kenny là-haut. Alors que de son côté, lui, Etoile est à l'avant-dernier round. Il est en train de se terminer. Donc là, c'est le dernier round. Après, il y a une demi-heure de pause pour tous ces joueurs. Attention, pas plus d'une demi-heure. Restez pas loin de votre ordinateur. Les serveurs vont pop avec les braquettes et je vous rappelle qu'on ne vous attendra pas si jamais ça part en arrière. Enfin, si ça part sans vous. Attention, Schoens, qui va peut-être tomber de cette barrière. Il va devoir restart. Ça, c'est une catastrophe. Jules qui a dû restart au début également. Il a dû rater le petit Mordor. Pendant ce temps-là, Kenny est en train d'avancer sur cette course. On le voit. Kenny peut-être sur le cut. Il a combien de kilomètres heure ici ? 320, 300. Ça ne passera pas. Il faut qu'il freine avant. Il le sait. Il peut se tab. Très joli rebond pour Kenny ici, en haut à gauche de votre écran. Pendant ce temps-là, Schoens et Jules arrivent sur cette fin de tableau. Donc 32e, 16e, 19e, 23e. Aucune chance que l'un de ces joueurs ne soit pas qualifié pour le round suivant. Je vous rappelle qu'il faut être dans les 60 premiers pour être qualifié au tour numéro 2. Et plus ça va avancer, plus ça va être très difficile de passer en termes de qualif. Vous le savez, évidemment. Bon. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour Schoens et Jules qui sont qualifiés. Bien joué à eux. On va essayer d'aller chercher les résultats de certaines personnes aussi. Hop. Alors, attendez. Hop. GG. Donc voilà, vous voyez ici Scrappy, Papou qui gagne le match, etc. Donc pendant ce temps-là, on va se focus sur Etoile qui est le dernier joueur en lice un petit peu. C'est complètement le dernier joueur en lice même. Donc c'est parfait. Alors, il ne faut pas juste que je le rate. Normalement, c'est celui-là. Voilà, celui-là. Etoile, c'était sa dernière run en même temps. C'était sa dernière run. Dingue. Donc Etoile qui termine et qui se qualifie puisqu'il est 16e. Donc GG à tous les joueurs qui sont passés. Bravo. Bravo à eux. Bravo à toutes et tous. Bon. En tout cas, moi sur mon serveur, alors bien sûr, sur les serveurs, évidemment, les matchs continuent. Enfin, les maps continuent de tourner, mais ça ne compte plus. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout en train de jouer pour quelque chose. Pourquoi ça ne marche pas cette scène bordel de merde ? Bref. Bon, en tout cas, voilà pour le premier tour des qualifications. Voilà pour le premier tour des qualifications. Évidemment, très peu de contre-pair. Vous avez vu qu'on ne s'est pas focalisé sur beaucoup de joueurs parce que c'est très difficile de switcher de POV en POV. Et évidemment, la plupart des joueurs se qualifient sur le premier tour. Il faut vraiment s'être peu entraîné ou découvrir les maps il n'y a pas longtemps pour ne pas passer. Après, je dis ça, mais le niveau était quand même assez élevé cette année. Donc, voilà, difficile de savoir ce qui s'est passé. Mais normalement, tous les joueurs que vous connaissez, que vous avez déjà vu en live jouer avec nous en mode round ou quoi sont passés. À moins qu'il y ait des grosses contre-perfs mais on va essayer de vous les dire. Voilà.